J'ai l'air dix minutes, j'ai en tout l'air dix minutes dans le temps. Les comètes sont pas là-dedans, les flashs irigèrent les météoraux. Bon, on va y aller. Bon, on va y aller. Eric, c'est bon, je peux y aller ? Allez, on tourne. Donc, je vais vous présenter d'abord. Donc, moi, je suis un astrophysicien en vacances. Donc, quand je suis fait en vacances à la Groupe en train de faire de l'astronomie, je fais de l'astrophysique, donc à l'Observatoire de Paris. Institutionnellement observatoire de Paris, physiquement, je suis observable de l'Ontrge. Dans un gros département d'Observatoire qui s'appelle l'Ulésia, donc il va pouvoir avoir des études spatiales et des instrumentations pour l'astrophysique. Donc, il regroupe une grande partie des aigles. C'est une activité concernant l'étude du système solaire, mais ça ne l'a plus loin dans mon laboratoire. Et donc, moi, je suis dans un groupe qui travaille sur les comètes. Et ma spécialité, c'est plutôt l'étude des comètes en un moment de l'eau. Donc, ça, c'est pendant la journée. Pendant le week-end, je suis président de la commission des comètes de la SAF. Et pendant la nuit, je fais des observations, comme tout, après la conférence. Donc, cette année, le thème retenu pour la conférence que je vous ferai sur les comètes, c'est les grandes comètes de 2013. Donc, c'est un thème qui est peut-être émergé un peu activement au début de l'année 2013, quand on en verra. Donc, qui s'annonçait une année de phage en comètes. On verra ce qu'il y a déjà mieux et ce qu'il va y avoir mieux. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire un petit rappel un petit peu sur l'origine des comètes, la position, pourquoi s'intéresse à la formation du scène solaire et ce que les comètes nous apportent de ce point de vue-là. Et ensuite, on va faire un peu plus de la zoologie cométaire, si on veut, savoir qu'est-ce qu'une comète, qu'est-ce qu'une grande comète. Alors, si vous voulez, il faut même poser des questions à ce moment-là. Ça peut être un thérapie, si on veut. Et je vous présenterai les deux comètes qu'on a observés au printemps et qu'on peut encore observer, qu'on l'observera tout à l'heure après, si ça vous intéresse. Donc, pour les comètes, pas les stars et les modes. Et pour finir, comme dit l'expression qu'en vient son nom, on va faire des plans sur les comètes de l'automne et on verra justement si ça y a des plans sur les comètes de l'eau plus sérieuse. Donc, pour en revenir aux origines de tout, il y a 4,568 milliards d'années d'essai de soleil, d'une nébuleuse, donc de gaz et de poussière, qui s'est condensé. Et on estime, en une centaine de milliers d'années, donc la densité a atteint le spécifique pour que le soleil s'allume. Donc, comment ça a été à tout ça, juste et tout ça. Et on estime que c'est lors du premier million d'années qui est suivi, donc à la naissance du soleil, qu'on commence à se former les premiers embryons d'objets solides, donc à partir de cette nébuleuse de gaz et de poussière, qu'on pourrait appeler déjà des planétésimaux, donc des objets qui font des quelques kilomètres, à voir un maximum de kilomètres de diamètre. Donc, dans cette nébuleuse, la récédence en gaz et en poussière, en même temps du soleil. Alors, certains de ces planétésimaux sont peut-être encore, on va voir plus tard, ce qui est un aliment de nos réservoirs de comètes, mais il y a probablement eu une deuxième génération au cours de ce grand, on dirait, quant à l'action initiale de la formation du système solaire. Ensuite, pendant les dix premiers millions de l'année du système solaire, un certain nombre de spécédence-légébots ont continué à s'accombrer, donc il existe plusieurs modèles, comment ça s'est passé, c'est-ce que la turbulente, la nébleuse, la création, qui ont formé des noyaux plus importants, qui ont ensuite permis d'attirer le gaz et qui ont commencé à former les premières planètes, donc les planètes géantes, puisque c'est ce qu'on sait qu'ils sont formés dans une grande partie de gaz, ils peuvent commencer à faire un petit peu le vide autour du soleil dans certaines régions, donc là, schématiquement, Jupiter puis Saturne qui commencent à se former. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quand Jupiter et Saturne commencent à se former, le dernier scénario, qui s'appelle le scénario du Grand Pac, estime qu'en fait, les planètes ont démarré une migration vers le soleil, c'est-à-dire que l'orbite s'est rétrécie, et les distances de Jupiter puis Saturne, en fait, étaient en forme de transformation, le soleil ont diminué, jusqu'à une certaine distance, qui en fait est un petit peu requise par les modèles, qui est de l'ordre de 1,5 à 2 unités astronomiques du soleil, pour vider, en gros, la région du système solaire au-delà de la 1,5 à 2 unités astronomiques du soleil. Donc, schématiquement, c'est des fiches qui font tous les objets qui sont faibles au soleil qui sont expulsés, soit, je dirais, comment on rend du système solaire soit au-delà de Jupiter et de la concentration. Et ce qui va rester au centre, en moins de 1,5 à 2 unités astronomiques du soleil, va former plus tard les planètes, les hybrides, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et donc, les scénarios ont besoin que Jupiter fasse suffisamment de ménage pour qu'on puisse former à peu près la masse de planètes qu'on connaît actuellement dans cette région-là. Et donc, quand Jupiter avait amorcé cette migration-là au soleil, Saturne était en formation. Et il est arrivé un moment où Jupiter et Saturne sont rentrés en résonance. Alors, c'est leur résonance 3-2, si vous ne vous pensez pas. C'est-à-dire que Jupiter était 3 tours du soleil et Saturne entre les deux. Et ce phénomène de résonance, en fait, bloque un peu les planètes dans leur migration vers le soleil. Et elles vont se mettre, en fait, à ce moment-là, qu'on lance une migration dans l'autre sens. Alors, ce qui va nous intéresser, parce qu'on va voir que les comètes sont des résidus à formation de l'eau solaire, c'est ce qui se passe au niveau de tous les planètes des hybrides, dont je vous parlais tout à l'heure, et d'autres qui vont continuer à se former à cette époque-là, qui sont, en fait, qui subissent la influence gravitationnelle des premières Thaïs géantes formées, qui existaient à partir de l'eau, qui en migrant vers le soleil et puis vers l'extérieur ensuite, vont être fortement perturbées. Il y a une partie, elles vont être perdues. Donc, voilà, donc là, on est maintenant entre 10 et 100 millions d'années après le début de la formation du système solaire. Les Thaïs géantes ne se sont pas toutes formées, ce qu'on estime après 10 millions d'années par la formation du soleil, le gaz disparaît. Donc, l'ensemble du gaz est condiscipé, soit en grande partie, accrété par les prénecs, donc Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, ou tout de même dans ça. Il reste encore des objets importants qui sont nos préclés physiques, comme je vous parlais, qui sont donc, surtout dans cette région qu'on présente entre Jupiter et Neptune, Uranus, on le voit, qui, à ce moment-là, représentent une région assez dense parce qu'on est plus près du soleil et qui est encore riche en objets, donc on est à peu près entre 5 et 15 unités à ce qu'on met du soleil à ce moment-là. Donc, cette région dont je parlais ici est une région qui est venue à Stable. Parce que, alors vous imaginez que Jupiter, en moins de nos jours, du fait de sa gravité, elle influence pas mal les traducteurs des objets qui sont dans ce moment-là. Mais comme à l'époque, le système solaire était beaucoup plus haut et serré, en quelques millions d'années, un objet qui était dans cette région-là se voyait expulsé. soit il voyait une possibilité dans le soleil, soit il s'est définitivement hors du système solaire, soit pour une petite fraction qui reste mais qui va beaucoup nous intéresser, surtout pour les kilomètres de cette année, ces objets vont aller peupler le nuage de l'Europe. Donc, ce qu'on appelle le nuage de l'Europe, en fait, c'est la limite, en gros, de l'influence gravitationnelle du soleil. à cette époque, c'est pour ça que je parle du nuage de l'Europe interne, 10 000 unités astronomiques parce qu'au cours du temps, pour les 4,5 milliards d'années qu'ils vont suivre, le soleil voyage dans la galaxie et de temps en temps, bon ben, il subit l'influence d'autres étoiles ou de nuages moléculaires importants qui fait que à 50 000 unités astronomiques qui est la distance actuelle estimée du nuage de l'Europe, à cette époque-là, on n'était plus gravitationnellement lié au soleil. Donc en fait, ce nuage de l'Europe a dû un petit peu évoluer, il y a une partie interne qui est plus stable et voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est là, on est 10 millions d'années après la formation du ciel solaire. Les objets qui restent de la formation du ciel solaire au niveau des tailles géantes sont expulsés au niveau du soleil. Alors pourquoi j'en parle dans le cadre des comètes ? Parce que comme vous voyez sur ce schéma-là, il y a des objets que j'ai représentés en marron et d'autres en bleu. Et en gros, au-delà de Jupiter, c'est ce qu'on appelle la ligne des glaces, c'est la distance à laquelle du soleil, la température est suffisamment froide pour que l'eau soit sous forme de glace. Comme l'eau, en fait, ça grève tous un élément assez abondant dans l'univers, parce que c'est avec l'élément plus abondant, c'est l'hydrogène, l'hélium, et ensuite, c'est le carbone, l'oxygène, l'azote. Et donc l'oxygène, il va se combiner avec l'élément plus abondant dans l'univers, c'est l'hydrogène. Donc une grande partie de l'oxygène dans l'univers est sous forme de glace de l'eau. Et donc, tous les objets, à partir de cette distance-là, sont très riches en glace d'eau. Donc il y a ceux qui sont partis d'un image de l'eau et puis ceux qui sont au-delà de Neptune, parce que là, il ne s'est pas formé de planètre, donc il en reste beaucoup. Et non. Au fur et à mesure de l'évolution, ce réservoir, on va voir, va rester vider pour récemment, mais là, on est encore dans le début de la formation du système solaire. Jusqu'à 100 millions d'années, en fait, après la formation du système solaire, on va continuer à former les objets, à savoir les planètes théoriques que je vous parlais tout à l'heure. Donc typiquement, les 10 premiers millions d'années, c'est les planètes géantes gazeuses et les 101 millions d'années, c'est les autres planètes. Donc, c'est Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et 200 à 700 millions d'années, on a un système qui est encore assez dense en objets, surtout aux années de Neptune. Et encore, il y a déjà un nombre important qui s'en souhaitent expulser loin, soit aussi vers l'intérieur du système solaire, qui peuvent tomber sur la Terre. Et comme vous en parliez l'an dernier, quand on se pose à la question de l'origine de l'eau sur Terre, c'est aussi une période à laquelle l'eau a pu être apportée sur Terre par des chutes d'objets glacés qui sont essentiellement sur l'intérieur et qui sont situées dans l'intérieur. Bon. Ceci dit, donc on est à 100 millions d'années maintenant après la formation du Soleil. Les choses évoluent plus lentement. Comme je vous le disais tout à l'heure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ou l'isversaire Neptune, Uranus, parce que ça peut changer justement ses lois du soin du Soleil, jusqu'à ce qu'on arrive à une nouvelle résonance entre Jupiter et Saturne. Tout à l'heure, je vous parlais de la résonance 3-2, donc 3 tours pour Jupiter quand Saturne en fait 2. Là, on arrive à une distance qui est en fait très proche de ce qu'on a actuellement. Jupiter, on fait 5 minutes à son oeuf du Soleil à ce moment-là, Neptune a 9. Et on va aboutir à la résonance de 1. c'est-à-dire Jupiter fait 2 tours autour du Soleil quand Saturne en fait 1. Alors actuellement, vous savez, on a dépassé ce stade-là puisque pour Jupiter, il faut 11 ans et demi pour faire un tour du Soleil, pour Saturne en faut 29. Donc 2 fois 11 ans et demi, c'était 23, c'est un petit peu moins. Mais la différence n'est pas très importante, mais c'est tout de même ce qui s'est passé autour de 700 millions d'années à 1 milliard d'années après la formation du système solaire. Et ce qui va se passer, c'est que cette résonance va perturber cette fois-ci des planètes à l'extérieur, à savoir les jeunes Uranus et Neptune et qui vont en fait subir fortement une affluence, au point que quelques millions d'années, centaines de millions d'années après, on va se retrouver avec un système beaucoup plus étalé. Donc Jupiter et Saturne n'ont pas beaucoup volé. Par contre, Uranus et Neptune ont été prochés beaucoup plus loin. Donc avant, Uranus et Neptune étaient entre 12 et 17 unités astronomiques du Soleil et là, on trouve un propre position actuel. Donc à savoir qu'on est à 20 et 30 unités astronomiques. Et même dans certains scénarios, Uranus et Neptune ont inversé la position à cette période-là. Et ce que vous voyez sur le graphique, c'est que la ceinture de Kuiper qui était en fait, donc cette ceinture d'objet résiduelle après la formation du planète au-delà des Neptune ou Uranus, elle était bien plus dense et bien plus proche du Soleil. Mais comme ces planètes-là ont été en gros projetés dans cette situation de l'âge-là, et bien plus de 99% de ce qui était dans cette ceinture a été qui a perdu en fait du fait de la violence internationale qui a eu un livre et d'habitude. Et une partie donc sont probablement à nouveau tombées sur Terre, ce qu'on appelle l'époque en anglais l'aspect où il y en a des bombardements dans le français bombardement tardif puisque que c'est 99% d'objets pour ceux qui ne sont pas perdus par le système solaire qui sont tombés sur les pênes de la zone solaire. Et entre autres, la base que vous pouvez voir de manière plus facile sur la Lune, c'est la période où se sont formées les grandes maires de l'air. Je ne suis pas à voir le français d'impact, grotté par le terrain de l'air. C'est beaucoup d'autres projets de le système solaire en attendant la quantité de la situation qui est en marche. Il y a eu une période d'environ un milliard d'années de la formation du soleil qui est sous-tourmandante dans un petit sens. Donc l'objet qui déroule une bonne partie de la situation de l'occupeur mais aussi de la surface de l'astéroïde qui est en marche et qui est dans le cadre de l'occupeur. Donc, maintenant, ce qui m'intéressait, c'est de connaître un volume de ces objets qui est en fait le reste de l'information sexuaire qui actuellement se trouve donc soit dans un secteur de l'occupeur soit à près de 10 000 à 50 000 unités de l'eau de soleil dans le nuage de bord. Voilà, on est schématiquement là-dessus. Donc, cette récuteure de la Neptune qui a un échec mais plutôt que le caractère d'ici et qui est très proche par rapport au nuage de bord qui en gros est à le genre de 40 000 unités de l'eau du soleil et où il y a un certain continu de population d'objets c'est très schématique ce que j'ai apporté d'ici mais en gros ça c'est la limite c'est l'extrême limite du système solaire sur le fond c'est la question où tout s'arrête au système solaire au-delà du nuage de bord on est sous la influence permutationnelle de ce qu'il y a à l'extérieur donc au-delà du système solaire. Alors ces objets qui sont dans le nuage de bord voient d'un secteur de l'occupeur ils sont dans des régions relativement stable au moins à l'échelle presque du système solaire donc ils sont pour la plupart la part depuis qu'il y a à la lutte c'est pour 6 milliards d'analyse mais ce sont des régions de la formation qui sont solaires donc c'est l'intéresse et ça peut mieux les connaître parce que peut-être dans ces régions-là il fait que ça a l'en froid et il est en ferme en deux donc la composition de la lueuse à partir d'un quel on a formé des tas de géants dans ces régions-là comme je disais de temps en temps il y a quand même des générations qui vont les faire arriver vers l'eau pour notre plaisir mais aussi pour les étudier plus près donc quand on voit l'image de bord du système solaire passe un peu plus près de l'étoile ou ce qui est aussi ce qu'on appelle les effets de barret de la galaxie certains de ces objets et la matière de la galaxie dans ces milliards d'années va bien nous rendre visite donc on projette les barrettes derrière du système solaire il y en a d'autres aussi qui sont parvues définitivement ça on ne les verra jamais et quand on a la chance qu'ils passent suffisamment près du soleil les gaz vont commencer à s'élaborer et on va voir apparaître que le phénomène de le comète on va parler non plus de planètes décimaux et de blocs de roches et de gaz mais de comètes qui voient une comète qui voient une comète que l'on appelle les objets symboliquement traduitant violettes à hauteur de l'orbite de la magnitude elle peut aussi être perturbée de temps en temps par un passage un peu rapproché de l'altitude et voir leur orbite de rachopsie pour passer dans une orbite comme cette que j'ai apporté ici alors là ça peut se passer en deux temps c'est donc dans un premier temps l'orbite va être légèrement rachopsie mais l'objet va être au tas de Jupiter quand il sera en plus loin du soleil alors actuellement maintenant j'écoute une comète qui ne se rapproche jamais plus du soleil avec la distance de Jupiter en soleil dans du soleil c'est pour pouvoir vraiment les étudiants ou les blocs plus chauffer sur le soleil et c'est ce qui va se passer assez fréquemment parce que Jupiter à des fonds des espaces va souvent ou à l'occasion d'un passage qui va nous voir nous voir approcher le soleil va encore rachopsie l'orbite et on va voir une trajectoire qui s'est décrite dans quelques cinquantaines ou centaines d'années une trajectoire qui est décrite dans un qui pensait la vision une fois plus élevé dans le niveau de Jupiter et moi je ne comprends pas le niveau de l'orbite de la Terre donc ce que j'ai mis en rouge c'est ce qu'on appelle les comètes de la famille de Jupiter puisque la trajectoire est une nouvelle qui marche Jupiter qui ont la propriété contrairement à celle de l'image de Horde et ont resté dans le plan orbital des planètes comme le plan de l'équipe depuis la présence à la saison de Kuiper que j'ai porté avec un disque jusqu'à la trajectoire intermédiale on peut l'effoncer pour l'appeler les trajectoires des centaures jusqu'à la trajectoire de Jupiter la quantité de comètes est des nuages de Horde et des nœuds est partout dans l'espace c'est ce qui est constaté donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur l'origine des comètes et comment elle revienne une croix alors maintenant l'explicative de comment fonctionne une comète donc on n'est pas qui globalement puisque chaque comète est différente on en verra on a un objet qui est riche en glace mais il y a aussi la poussière qui en général qui vient soit de très loin du Soleil qui est rentré l'unité astronomique des nuages de Horde soit un peu plus près pour des orbites qui sont un peu plus vieilles en général ou alors même que de ça l'unité astronomique qui sont déjà au niveau des orbites Jupiter et ce qu'il va se passer c'est qu'à partir d'une certaine distance certaines classes qu'on trouve dans l'unité cosmétaire en abondance en fait assez variable peuvent passer déjà gazeux c'est-à-dire les classes d'oxyde de carbone qui sont des on dit des nastres relatives c'est-à-dire qu'il faut des ampératures beaucoup plus froides que celles à partir de laquelle la gazeau passe à un moteur pour que ça passe à un moteur donc des comètes qui vont être riches dans ces matériaux-là ou qu'ils ont proches de la surface ce qui est probablement le cas des objets qui depuis leur formation sont restés dans le milieu de l'or qui nous va faire la première fois et bien vont commencer à être actives avec les voyages primétaires vont commencer à être actives à une distance qui est supérieure à la distance de Jupiter au Soleil ça peut être 5-6-7 millilitres voire un peu plus loin de 10-12 millilitres au Soleil et à ce moment-là l'objet va se distinguer d'un point de lumière à l'objet entouré d'une première chevelure donc il faut revêtir l'aspect cométaire et c'est pour ça qu'on découvre maintenant des comètes en fait relativement loin du Soleil typiquement à plus de 6 unités à ce moment-là et la distance moyenne enfin 5 unités à ce moment-là c'est la distance Terre-Soleil Terre enfin Vigilité à Soleil pardon ça donne de grandeur à la 6 unités à ce moment-là on va revenir sur cette distance-là pour les comètes de 2013 justement mais bon typiquement sinon la plupart des comètes entre guillemets vont s'allumer à environ 2 unités à ce moment-là qui est la distance à laquelle la gazeau pourra passer l'état de la fleur donc la gazeau étant le principal composant des gaz cométaires donc celui qui est mis en plus gros ici c'est en passant l'état de la fleur qu'elle va libérer tout un tas d'autres molécules je ne vais pas rentrer dans le détail c'est votre véhicule favori que le levé de l'eau mais vous ne pouvez pas que c'est désert qui sont un peu caractéristiques des comètes et qui sont d'une abondance variable et qui vont aussi nous renseigner sur l'origine un peu des l'origine du système solaire puisqu'en fait ce sont un peu des échantillons comme si on veut qu'on a prélevé dans les nébuleuses où nous sont formés les planètes à condition qu'on sache bien où viennent ces comètes dans les nébuleuses voilà ce qui nous intéresse finalement pour l'étude des origines du système solaire en liaison avec l'origine des comètes c'est connaître un peu leur composition et c'est justement quand elles se rapprochent du soleil un peu de place indispensable qu'on commence à voir apparaître toutes ces molécules ces molécules vont entraîner avec elles aussi une grande portée de poussière donc c'est un peu de la poussière ça peut être des grains de silice comme le sable ou des grains carbonés avec comme de la suie tout un ensemble de matériaux qui sont plus comment on dirait fractaires c'est-à-dire qu'il ne se passe pas à l'étendateur à moins d'avoir des températures un point supérieur au milieu de degrés mais en fait ce sont ces poussières en général qui vont rendre les comètes lumineuses nous ce qu'on voit le plus souvent à l'oeil d'un télescope on est malvenue quand la comète est brillante c'est la diffusion de la lumière du soleil par les poussières qui sont soulevées par le gaz qui vient de la sublimation du passage des bases solides à vapeur essentiellement d'un moteur d'eau et le moteur de l'activité des comètes bon après ça bon un deuxième effet alors je compare souvent ça aux effets néfastes du soleil surtout en recontagne comme vous savez en France la crème solaire quand il y a des coupes de soleil qui peuvent être malheureusement à l'origine de deux cancers bah c'est le même effet que celui des comètes c'est à dire que les rayonnements très énergétiques du ultraviolet du soleil vont casser des molécules comme elles vont casser les molécules d'ADN dans la peau pour donner une naissance à ce qu'on appelle des radicaux donc des morceaux de molécules mais qui ont la propriété pour les observateurs d'émettre souvent un rayonnement plus facile d'effectuer donc souvent c'est à partir de ça qu'on va pouvoir déjà caractériser un petit peu les comètes même en lumière visible voire avec des trop moyennes un matin parce qu'un de ces radicaux qui est plus connu disons pour les spécialités des comètes c'est C2 c'est deux atomes de carbone donc en fait c'est une molécule probablement au départ d'aceptinette et d'aceptinette qui est la propriété des maîtres dans le mer et c'est lui qui donne sa couleur très bien d'être à la plupart des comètes ce sont un peu des bandes de soins qui mettent dans le visible donc ça c'est un exemple il y en a un autre qui est CL donc il est un acide qui est mis dans le violet et puis comme on va voir juste après il y a aussi quand on n'a pas cassé une molécule donc on l'a simplement ionisé il y a le cas de CO+, je vous parlais de CO tout à l'heure le CO+, qui est mis dans le bleu et qui va être responsable de la queue des comètes la queue bleuté des comètes vous voyez aussi ce pommage les deux comètes une ionique le bleu c'est l'émission du CO+, il église d'autres ions comme l'H2O+, mais lui il met en rouge et à différence du CO+, l'H2O+, va être très efficacé donc en général il est que l'ongue de ion elles sont bleues parce que c'est la queue rouge en fait elle est passée par bleu alors là l'aspect puisqu'on va y venir de grandes comètes c'est un aspect typique quand elles sont rares donc je fais suffisamment du soleil donc après qu'on ait eu la formation de cette chevelure dont je vous parlais tout à l'heure donc de gaz et de poussière on a eu la formation de queues qui sont en fait des prolongements mais sont des distances plus grandes de ces chevelures donc d'une part la queue de poussière donc des queues de poussières dont je vous parlais tout à l'heure qui vont être entraînées derrière l'orbite suivant leur masse et ça, ça va être très important pour que l'autorité à l'extérieur de comprendre ce qui se passe car que ces poussières en détail vont être très variables les plus petites ont une dimension qui est inférieure au micro donc c'est elle en fait on va dire qu'on va plus en lumière visible et les plus grosses peuvent atteindre quelques centimètres et les particules de poussière les plus petites elles vont être très sensibles aux rayonnances solaires puisque lorsqu'un photon on dirait schématique regredit sur ces particules il va les accélérer en direction opposée au soleil alors vous imaginez que sur un objet qui est macroscopique ça a fait un effet quasiment c'est immesurable mais sur une particule qui peut être aussi fine que la fumée de cigarette l'effet peut être très important et l'effet d'accélération supérieure à l'espace supérieure à la gravité du soleil et c'est ce qui va faire que les particules de poussière sont pour une partie quasiment en direction opposée au soleil alors elle s'est un petit peu incurvée parce que la comète aussi se déplace autour du soleil et ce qu'il se passe c'est que quand une particule est un peu plus loin du soleil elle aura tendance à tourner moins vite autour du soleil puisqu'elle finit à la gravité donc c'est ça qui fait que la vague de poussière en fait est rapidement incurvée et que plus les poussières sont multipliées et vont partir par là plus elles sont grondes et puis on aura tendance à traîner le long de l'orbite et d'ailleurs quand on a des comètes qui se fragmentent des morceaux de comètes assez importants eux sont trop gronds pour être sensibles à la pression du rayonnement pour traîner le long de l'orbite donc c'est ça qui discrimine déjà sur une image où sont les grosses poussières qui sont poussières bon c'est dans l'élément que j'en ai parlé et récemment on a mis en évidence alors il y a peut-être encore d'héronique les deux autres types de queue qui sont on voit vraiment là-dessus sur cette exemple de la comète McNaught une queue rouge là c'est une queue qui est prise avec un filtre à 589 mètres qui est espacé niveau éminent de sodium de la comète une queue très rectiligne ici donc qui est jaune qui sont des queues qui sont composées d'atomes dans un cas atomes de fer donc très atomes de sodium qui sont des atomes présents d'assez grande quantité dans la partie ce qu'on appelle réfractaire dans les grains de poussière au départ qui sont des quelques molécules plus simples suffisamment en grand nombre justement pour former une queue alors le phénomène de formation de cette queue est un peu plus compliqué mais c'est un peu analogue à celui de la formation des queues de poussière c'est toujours un effet d'interaction avec le rayonnement solaire donc en l'occurrence là les ces atomes ils vont absorber le rayonnement du soleil à une longue longue particulière justement et qui est historique en dernière couleur et le réémettre donc c'est fait une fluorescence mais comme le le photon arrive du soleil et la réémission se fait dans toutes les directions d'espace et bien le bilan en quantité de mouvement va faire que l'atome va être accéléré aussi en direction du soleil alors ça c'est très particulier en fonction de l'atome mais il se trouve que les atomes de sodium ou de fer sont accélérés à grande vitesse et vont former des queues qu'on verra qui peuvent être même en avant la queue de plasma et alors la queue de plasma je reviens dessus parce qu'à la différence des 3 queues dont on a parlé elle ce qui va la tresser ou la former c'est l'interaction avec le vent solaire et non plus avec le rayonnement solaire puisqu'elles sont formées de particules qui sont chargées donc des ions donc c'est au plus et le vent solaire donc c'est les protons que du soleil va se dépasser de 30 à 40 km par seconde le vent solaire et les vitesses sont de 300 à 800 km par seconde donc c'est pour ça que cette queue est quasiment en direction opposée au soleil puisqu'elle a 10 quasiment la queue et 10 à 20 fois supérieure à celle de la comète mais en réalité il y a un petit angle on n'est pas parfaitement en direction opposée du soleil mais on est à 1ème 13 en direction opposée du soleil donc là un petit peu à quoi ce qu'on sait sur les comètes je ne vais pas rentrer en détail sur la composition des comètes j'en ai déjà parlé en dernier mais n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant je vais revenir un petit peu sur le thème plus précis de la souris à savoir qu'est-ce qu'on appelle une grande comète une comète du siècle est-ce qu'on a eu des grandes comètes cette année est-ce qu'on aura une comète du siècle cette année alors là ça peut être toujours un débat mais bon il y a plusieurs arguments pour dire qu'est-ce qu'une grande comète est la première chose et comme vous le disiez une comète au départ c'est former d'un noyau cométaire évidemment plus il est gros plus on a des chances d'avoir une grande comète alors là c'est-à-dire la balance des traits schématiquement différents types de noyaux alors en fond en gros à l'échelle et on l'a jamais observé de près les noyaux de la comète à l'autre on est ici environ 90 par 50 km de diamètre vous voyez par rapport à la comète de l'air on parle déjà d'un objet qui est beaucoup plus important en tout cas en volume c'est-à-dire que vous le disiez des gaz comènes d'une grande dimension donc évidemment une comète c'est un gros noyau une comète qui va avoir une très grande quantité de gaz et de poussière et qui sera forcément assez brillante même si elle s'approche pas du soleil alors à dire quoi j'ai envie de dire que et ça c'est des résultats qui ne sont pas encore tout à fait publiés mais la plus grosse comète du système solaire à ce moment-là j'ai envie de poser la question c'est laquelle à votre ami ? sur ce critère-là de taille de... qui est le plus gros d'objets glacés dans le système solaire ? c'est Pluton alors Pluton si on veut je dirais Pluton en fait à une atmosphère de gaz et peut-être de poussière mais il y a des objets glacés qui font plus gros dans le système solaire pardon ? pardon ? qui est la Terre ? pardon ? pardon ? on se rapproche alors en gros je vous disais tout à l'heure que tout ce qui était formé qui était en fait rocheux donc solide si on veut aux naves de Jupiter il est essentiellement qui est posé de gaz donc bon il y avait des géants toujours un noyau d'ailleurs assez riche en gaz parce qu'on vous le vend mais bon tout le monde tout le monde tout le monde mais tous leurs satellites ce sont des objets glacés quasiment à quelques excès ils sont prêts peut-être comme Youvo et le plus gros c'est Galimède donc si on veut Galimède c'est j'ai envie de dire le plus gros noyau sur la Terre qui fait 5'116 km de diamètre et même dans les résultats vous savez qu'en stat il y a des deux saturnes on a vu qu'il y a une verne de glace et d'ailleurs on a observé un peu avec les mêmes techniques pour les comètes donc le nuage de vapeur d'eau qui s'échappe dans le sol mais en fait il n'y a pas que en cela il y a d'autres objets il y a probablement le cas de Galimède et de Calisto qui sont tous les objets qui émettent aussi un peu de temps en temps de la vapeur d'eau qui s'échappe alors malheureusement il reste toujours à la distance de Jupiter au Soleil dans le cas des satellites de Jupiter pour que la glace d'eau de manière efficace en fait passe à l'état de vapeur il ferait tout près du Soleil malheureusement on n'aura pas l'occasion de les voir se transformer en comètes spectaculaires donc c'est pour ça qu'évidemment la comète Advoque c'est une des plus belles comètes qu'on y est eues jusqu'à présent puisqu'elle a eu la possibilité de s'approcher tout près du Soleil mais tous les objets à partir de Jupiter sont potentiellement des comètes si on ne veut pas donc je vais vous présenter au passage pour un ordre d'idée des dimensions d'autres noyaux cométaires qui ont fait parler un petit peu d'eux donc bien moi le noyau de la comète de Valérie donc c'est une grande comète qui se passe à la célébrité et qui se passe à la crée intrinsèquement mais qui tout de même est une grosse comète le noyau de la comète de Valérie qui a fait vous parler de lui mais pour en raison d'une mission qui s'appelle Deep Impact qui est arrivée qui a frappé le noyau de la comète le jour d'Afrique nationale américaine donc c'est une comète c'est pas forcément une grande comète mais qui a été rendue célèbre du fait de la NASA tant que vous dire et puis il y a d'ailleurs une autre comète qui a été survolée par la dimension spatiale qui est renommée Foxy par exemple qui est la comète Art2 que j'ai mis ici pour comparaison qui est le plus petit noyau cométaire qu'on est jusqu'à présent imagé mais comme vous voyez quand on compare un noyau comme ça c'est des 2 km de long ensuite la comète de Valérie au-dessus de la comète de Valérie au-dessus de la comète de Valérie malheureusement la comète ne s'est pas énormément rapprochée de la Terre mais pour vous aider à reconnaître certaines constellations qu'on voit le soir donc là on a quand même une comète dont les deux font typiquement la dimension de constellation donc là je vais laisser deux constellations est-ce que vous arrivez à la connaître ? une comète comme ça dans la queue c'est plutôt la dimension d'une constellation c'est vrai que c'est un critère si on veut pour rappeler ça une grande comète et en plus le monde pèse dans la réalité la queue ici dans la queue dans la queue de poussière toujours atteinte d'une dizaine de degrés comme la comète n'est pas de fin de la Terre ça a représenté physiquement une dimension d'une centaine de millions de kilomètres donc c'est considérable à faire plus tard vous avez dit un autre exemple dans cette animation une comète qui pour certains sera peut-être plus qualifiée de grande comète mais dont le maillot je crois qu'on sentait plutôt assis de la comète Arte 2 dont je vous montrais tout le monde tout à l'heure on n'a pas imaginé le noyau mais par des mesures radar on a une idée de sa dimension il faisait peut-être que 4 km de long au maximum donc c'est un petit noyau mais elle aussi a une queue qui était très longue on verra d'ailleurs mais elle a eu la bonne idée de passer plus près de la Terre elle est passée à 0 de la ligne d'unité astronique de la Terre c'est-à-dire 13 fois plus proche que la comète même si elle a été 10 fois plus 900 fois moins active comme elle a été une petite fois plus prête ça l'a rendu aussi brillante donc on met une maximum de nombre 1 donc là c'est une animation sur quelques jours en fait la première est pressée sur la comète au plus près de la Terre et après ça on voit qu'il s'éloigne alors vous voyez que la taille de la cheveure diminue parce que la comète s'éloigne de nous et on voit enfin ça je vois l'accueil qui est venu alors donc ça c'est la première image de la série alors un petit peu comme dans le cas de la comète je vais essayer de vous faire deviner quelle est la constellation qu'on voit là-dessus est-ce qu'il y a un qui arrive à la connaître là ? une constellation qu'on voit le soir ici aussi alors n'arrivez pas c'est pas de la grande rose mais là c'est un petit peu après c'est un peu je crois que j'ai écrit la raconte c'est un peu le bouvier le bouvier voilà donc là on parle à nouveau de la queue qui faisait qui a fait jusqu'à 70 degrés de longue et qui au moins faisait une bonne vingtaine une vingtaine de degrés dans la nature plus près de la Terre on a une queue qui fait la dimension de constellation on peut appeler ça une grande comète alors une comète du siècle on le connait tous les deux ans mais et un autre exemple de la grande comète donc cette fois-ci c'est une comète qui va être très lumineuse pas forcément parce qu'elle passe près de la Terre ou parce qu'il y a un gros noyau mais parce qu'elle passe près du soleil quoi donc c'est le cas de la comète Mac Note qui est passée donc en janvier 2007 alors vous voyez une animation prise par le coronographe à bord de l'instrument Soho donc qui fait de la Terre là on a 16 degrés de champ voilà le diamètre du soleil s'il n'était pas caché par le coin donc on a 3-8 degrés et on voit la comète qui elle a été en fait une des plus brillantes en réalité parce qu'elle est près du soleil donc qu'elle a atteint et qui est moins de 5 donc voilà ça est le petit point d'exécuter et à vue du soleil pour ceux qui ont pu voir ça depuis l'université vers Sud c'est un peu plus ça a été pris en euh... non je crois que ça mène la vidéo non je crois que c'est en Amiguit non 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 ça c'est peut-être pas en Amiguit je crois que c'est en Amiguit alors la suivante qui était prise celle-là c'est la chimie donc c'est toujours un peu bête au passage vous avez la lune ici donc on parle à nouveau d'une queue spectaculaire qui était en fait plus de 40 degrés sur la longueur alors les constellations il y en a quelques inertes mais c'est un peu plus difficile parce que c'est les constellations partie de l'hémisphère Sud donc je les ai dessinées là-dessus donc je ne sais pas alors les étoiles ce n'est pas toujours facile à recouser même en les dessinant alors comme dans l'hémisphère Sud il y a cette constellation-là qu'on peut voir en deuxième moitié de nuit ici mais à ce moment-là l'horizon n'est pas grave c'est la constellation d'une poisson austral avec Fomalonte ici et donc c'est la queue on va à droite là ouais on va à droite là on la voit ici ouais on la voit ici donc vous voyez la queue là donc elle s'étale sur plusieurs constellations donc un peu plus de 40 degrés voilà alors au passage bon bah rien contre ma vie mais on a eu l'occasion donc en novembre dernier de rendre visite à à Robert McNaught qui est qui a beaucoup de comètes à son équipe puisque il y a 88 comètes maintenant qui portent son nom et il y a une centaine qui portent alors je ne sais plus si c'est soit son nom soit le nom du télescope de 50 cm est-ce que des chiffres de 50 cm qu'on voit derrière lui ici avec lequel il a découvert toutes ces comètes mais il a la chance d'être en Australie qui est un des rares chasseurs de comètes en plus professionnels pardon attendez on avait dit on avait dit donc il y aura peut-être d'autres comètes grandes comètes qui s'appellera McNaught parce qu'il en découvre encore qui est-ce que en fait je pense que c'est le plus grand découvreur de comètes de tous les temps maintenant parce que je crois qu'il y a deux fois plus de comètes qui portent son nom que les showmakers et les vies ou les... alors maintenant on va se poser la question donc les comètes de cette année est-ce qu'il y a du mètre ? Alors la première en fait c'était cette comète 2011F4 qui avait été découverte donc en juin 2011 à par exemple 7 unités à son ligne du soleil donc bien au-delà de l'hôpital avec un télescope qui se faisait pour au-delà qui est en train d'essayer de faire concurrence justement à Robert McClough qui se situe à Hawaï donc un télescope qui fait 1m80 qui maintenant commence à chasser c'est tout ce qu'il voulait du ciel et à l'époque de la découverte donc là on a rejoint l'éminence qui est quasiment 2 ans au passage du soleil on a assez vite déterminé et la comète devait passer à 0,3 unités à son ligne du soleil donc on est peut-être dans la configuration d'une grande comète parce qu'elle passe près du soleil alors la comète que je vous ai présenté tout à l'heure elle est passée à 0,17 unités à son ligne du soleil donc elle était plus proche que Mercure d'ailleurs on a vu croiser enfin c'était un effet de projection parce que on croisait Mercure sur l'animation mais ils auraient eu 3 unités à son ligne du soleil c'est quand même intéressant donc vous avez ici la trajectoire de la comète donc jusqu'ici elle est sous l'équiptique et après ça elle est au-dessus donc elle est assez relativement perpendiculaire au point d'équiptique donc là j'ai mis des points c'était le 5 février de cette année le point 2 le 1er mars le point 3 c'est clair il est dit le 10 et 3 jours après ici le 4 mars c'est avec 3 assemblées techniques alors nous on se trouve vous n'avez pas ici on voit ça un petit peu de côté donc on est à ce niveau-là donc la comète en fait on la voit par rapport au soleil on la voit monter comme ça dans le point du ciel donc évidemment au mois de février elle a été assez remplie au sud du soleil donc elle a été réservée pour certains viscères sud mais après ça on a eu la chance donc elle est montée assez vite vers le nord et donc là le 4 au 1er avril elle était déjà assez potentielle alors évidemment comme elle est passé assez près du soleil durant une gastronomique elle a été visible uniquement en catacuscules et puis bon la chaleine jusqu'au point numéro 8 et voilà la position de la comète bah elle est montée à 2 heures c'est dans quelques heures donc là que maintenant on est là et la comète est vraiment là donc il est très potentiel et ce qu'on verra tout à l'heure c'est dans la graphique c'est autour du point 6 donc très un peu avant le 1er juin en fait la terre est passée dans le plan orbitale de la comète bah on verra que ça induit des effets géométriques intéressants alors malheureusement la résolution est vraiment pas qui est très bien je pense pas ça alors voilà je vous montrerai quelques images de cette comète donc là on est au 2 mars c'est une image bon elle est représentée toujours mais depuis l'hémisperçu parce qu'il y a 100 km qui est trop basse comme c'est à la morine donc en fait la centrale de la cabra qui nous présente cette image là donc bon là le champ est assez réduit on a un champ de l'ordre d'un degré donc on a une comète bon bah c'est un peu classique un truc qu'il y a une comète qui passe après du soleil c'est à dire une comète très condensée et une énergie de queue qui est très marquée qui est relativement brillante là vous pouvez dire c'est pas il y a que dans la côte donc dès qu'il close mars on va d'ici lorsqu'il y a la barre et son piscule bon bah on remportera ce qu'on veut donc voilà comme la comète est très près du soleil elle est une chevure qui est très brillante il y a une queue qui est bon relativement brillante mais malgré tout on verra qu'on est pas sur une échelle qui est celle d'une moindre il y a d'autres images alors chose d'intéressante comme cette comète en réalité est passée assez près du soleil on a sans doute eu le même phénomène que je vous présentais tout à l'heure sur une image qui est en fait de la comète Mackenow on a vu l'apparaître cette queue rougeâtre donc là c'est une image qui est déprise par là c'est un petit peu subtil elle est ici parce que c'est pas évident à photographier car ça se passe uniquement quand la comète est très près du soleil manifestement ces atomes de fer sont libérés uniquement quand la comète donc à des températures beaucoup plus élevées que pour ne pas passer la glace d'eau avec un peu mais probablement pour libérer des atomes de fer qui sont filés dans des molécules un peu plus rétractaires qui vont avoir des 6,4 donc sont-ils un peu éphémères à côté de ça j'ai mis une simulation de ce qui est pas très doux sur la solution donc il y a une petite en rouge ici montre pour en s'attendre voir cette queue de fer et la traînée verte et la traînée verte ici ce sera la queue de guion alors là-dessus on a pas de queue de guion on a évidemment la queue de fer qui est rouge et puis tout un éventail la queue de poussière alors ici en bleu foncé ce sont les plus grosses poussières et en bloqués les plus petites poussières donc par rapport à la géométrie que j'ai montée tout à l'heure pour la comète Adbox ça va percer puisque la comète il y a de gauche à droite ou il y a de droite à gauche mais par contre sur cette comète ce qui va être intéressant qui va peut-être pas faire c'est une grande comète mais qui est assez particulier à cette comète c'est qu'on a un éventail de poussière très important c'est-à-dire qu'on a des poussières très fines et on a des grosses poussières comme vous l'avez dans l'image qui ont tendance à être vraiment sur la trajectoire des comètes et ici dans une très grosse poussière qui traîne depuis longtemps derrière cette comète c'est pas simple ça c'est une image pour montrer que c'est quand même une comète brillante pour ceux qui n'ont aucune à voir parce que la météo l'appareil était toujours en train de la morale ça c'est pris en fait voilà j'ai ça sans moi c'est pareil cet appareil photo-là tenu à M&B derrière la Célestron et là j'ai fait 10 poses d'un quart de seconde on les additionne et on a quand même le début c'est à la tête de la comète il y a des fois il y a des fois il y a des fois malgré tout une comète qui a 7 fois du sommeil c'est finalement toujours plaisant à voir puisque c'est quand même assez brillant avec une queue qui est facile à voir c'est la comète qui se couche sur la ville de Grenade je sais pas si l'animation va bien passer voilà donc c'est des poses individuelles de 4 secondes vous voyez donc une comète c'est pas une comète qui a une très grande queue mais tout de même elle a été suffisamment brillante pour être photographiable avec des petits moyens dans la mesure où on avait une météo favorable vous voyez elle avait de la chance parce que Raphaël ça a été couvert de l'agenté et on voit comme ça il circule et puis il accueille c'est plus cher et comme disait il y en a encore que je prends des photos en argentique donc ça s'est pris une véhicule alors voilà je vous donne l'échelle de la photo là on est à 10 degrés je peux pas beaucoup non plus dessiner une constellation parce qu'en fait on aura un morce de la constellation des poissons mais qui est une constellation pour la sortir du champ donc au maximum la queue est à 23 degrés on est plus dans une queue qui fait la dimension d'une constellation donc c'était une nouvelle comète peut-être pas une grande comète mais qui est intéressante à voir et évidemment une comète qui est près du soleil il faut à l'horizon bien dégager pour la voir pour passer à la montagne pour la réaliser on est à la lumière de la ville c'est très difficile alors on a des montres d'autres images toujours là bon là on est quelques jours après passer à l'Operielli donc la comète est encore à 0,24 l'unité mais pas 0,35 l'unité astronomique du soleil donc c'est un petit peu la difficulté pratiquement pour voir Mercure assez vite voilà donc là on voit un petit peu mieux le panage de la queue qui est assez tendu alors ça c'est ce qui est intéressant avec la comète à suivre vous pouvez voir sur les images suivantes c'est une image qu'est-ce pas ? des plus de bruit donc les poussières les plus fines qui prennent ici les plus grosses qui sont là ce qu'on va voir de mieux en mieux sur les images suivantes voilà donc là on est déjà deux mois après le passage dans le plan orbitale de la comète et on a cette éventail qui s'élargit de plus en plus avec les petites poussières ici et les grosses ici qui traînent vraiment sur l'orbite de la comète et ce qui s'est passé c'est que là on est approché de l'intérieur dont je vous parlais tout à l'heure juste avant le 1er juin on est passé dans le plan orbitale de la comète voilà alors là donc là c'était un jour avant donc on a un champ qui était un peu plus d'un degré là il n'y a que le poussière finit ici et ça c'est un gros poussière alors vous remarquerez que toutes ces images c'est qu'ils étaient en couleur qu'on ne voit jamais que le plasma parce qu'en fait il y avait très peu de CO et de gaz dans la comète on voit surtout les déformations de poussière et là encore une autre image donc là on est passé un petit peu après le plan de la comète et alors ce qui est amusant c'est que cette fois-ci on commence à avoir une structure qui n'est pas la plus longue puisque là d'ici à ici on va quasiment approcher à une dizaine de degré là en fait vous avez un morceau de la constellation d'Apitours vous avez l'étoile polaire ici là c'est la deuxième étoile la troisième ici donc bon là on est à peu moins la taille de la constellation d'Apitours et on a déjà la moyenne de la constellation d'Apitours et on a déjà la moyenne de la constellation d'Apitours donc en fait c'est à ce moment-là paradoxalement là on est quasiment deux mois et demi après le passage de Pérelli que la comète a présenté la queue qu'on appelle en fait une antiqueue puisqu'en fait le soleil est dans cette direction-là mais c'est une tour par la crème géométrique qui était la plus longue alors là j'ai une série de dessins que j'ai fait avec mon télescope rapporté à la échelle et par contre avec la même orientation c'est-à-dire le soleil est vers le bas donc ça c'est le 18 mars c'est parmi les premières images que je vous ai montré donc il y a une queue très brillante et puis déjà cette queue qui traînait un peu dans la trajectoire qui était les une sur la gauche le 8 avril quand les ventes elles augmentent le 10 mai donc cette traînée qui s'appelle une très grosse poussière en fait qui s'épassent beaucoup plus lentement elles sont échappées pour le long de la comète plusieurs mois avant et elles traînent le long de leur vie qui va en dire elles sont quasiment posées à la queue principale et là on est le 29 mai donc le lendemain du passage dans le long de la vie essaie de traîner une poussière du fait que avant on ne la voyait pas à côté maintenant on la voit de face la luminosité est renforcée parce qu'elle est concentrée et là ça s'étend sur 3 degrés sur ce dessin-là et aux jumelles on peut le voir parce qu'il y a 5 degrés et demi avec les génie c'est ce qu'on appelle une queue anomale pardon c'est ce qu'on appelle une queue anomale non c'est parce qu'on en parle non qu'elle est opposée alors on appelle ça une anti-queue anti-queue parce que vous voyez le soleil est en direction la même fois donc une queue en général comme je vous le disais au début que ce soit une queue de ion de fer de sodium elles sont en direction opposées au soleil mais là comme vous allez voir ce graphique procédéur pour le prochain c'est un effet de géométrie et après on a passé le plan orbital donc on voit ça par l'autre côté et donc l'éventail se referme et là la queue ici devient un peu plus difficile à voir parce qu'en fait c'est à l'ensuite je ne sais pas si on va vous dire sur ce graphique-là je vais leur présenter grossièrement la comète avec la queue principale ici et les grosses poussières là donc malheureusement ça ne passera pas très bien sans voir que ce soit en résolution mais typiquement le trait de l'olée ici est un point 5 avec le point 6 pour voir le plan de la comète au point le point 1 donc la question de le premier décès on est le 18 mars la comète est là on a quasiment un endroit ici on la voit par le premier donc voilà on se trouve ça et puis 2, 3, 4, 5 on est dans le plan orbitale de la comète donc on voit tout ça par le travers donc la queue de poussière fine qui est en direction au point de vue du soleil la queue de grosse poussière qui traîne de l'orbite on a l'impression que ça se projette en direction du soleil parce qu'en fait c'est de là qu'on dirait quand même et quand on est passé de l'autre côté pour un système à ce moment-là donc éventuellement on va partir de l'autre côté donc en fait bien qu'on n'ait pas eu une grande comète on a eu une géométrie intéressante qui prend les phénomènes qu'on voit sur certaines autres comètes mais qui ont été particulièrement visibles c'est une grande comète parfait maintenant je vous parle d'une comète qui est peut-être moins connue vous n'avez pas beaucoup entendu parler qui était plus intéressante scientifiquement peut-être que spectaculièrement mais je repose la question est-ce que c'était une grande comète alors cette trajectoire elle était assez différente de la précédente mais avec des points de comète quand même c'est qu'il y a la règle également l'hémisphère sud pour repartir l'hémisphère nord mais elle est plutôt passée en dessous et ensuite elle est rendue dessus que passée par le côté donc il faut voir ça comme là c'est la partie du point des cryptiques donc ici une orbite froide du point des cryptiques le 25 février est quasiment passée au point sud céleste donc cette fois-ci c'est une période vraiment réservée c'est une fois de plus pour l'observatoire l'hémisphère sud et nous on a dû attendre le début mai qui est passé au-dessus du point des cryptiques pour la voir mais malheureusement bon là elle était visible assez bien pour l'hémisphère sud et après ça nous on est passé par ici la comète est passée c'est une soirée donc la géométrie n'est pas grave mais on remarque au passage que bon bah si la comète était passée trois mois plus tard donc nous on se retrouverait là puis il y a l'estombre là et trois mois et demi en gros on aurait été là et là on aurait eu peut-être une très belle comète du type Yakutake en passant à 0,1 unités de la Terre et cette comète dans la réalité avait probablement un noyau beaucoup plus gros que celle du comète Yakutake alors bon elle était visible au mois de décembre mais mon comète faible là c'est une image prise en France donc le mois de décembre à cette époque là elle n'était pas encore très brillante on ne s'attendait pas trop à ce que soit une comète noyante mais ce qui s'est passé c'est on regarde plus tard contrairement à la comète Pan-Star son éclat a évolué assez différemment de manière plus et voilà donc là on est presque au 5 février donc là c'est notre ami Alain Mori qui est dans l'hémisphère sud qui a pris cette image de la comète bon là c'est très intéressant pas important mais bon elle avait déjà une queue de la comète alors là contrairement à Pan-Star c'est presque uniquement une queue de plasma il n'y a pas de plus de poussière vous voyez avec ses structures assez fines qui sont pressées par le vent solaire donc c'est une comète qui n'a pas de plus de gaz et pas de poussière il y a d'autres une chevelure qui est vert c'est la couleur dont vous parliez tout à l'heure donc c'est donc c'est il y a c'est radicaux de ces deux il y a une explication là une explication non c'est constaté c'est ça la différence entre ces deux comètes grandes je ne sais pas entre Pan-Star et Elements il y en a une qui était très riche en poussière très riche en gaz c'est à dire que probablement ce sont des comètes alors elles ont une histoire un peu différente parce que ce que je n'ai pas dit c'est que Pan-Star c'est une comète qui est arrivée directement des nuages de Hort donc c'est pour ça que je vous ai présenté un peu le rythme des comètes alors que celle-ci elle a une période d'un gré de coût qui est très longue mais je ne sais plus si c'est une ordre de 10 millions ou plus d'années mais c'est à dire que son point le plus éloigné est quand même plus proche du Soleil et ça veut dire aussi qu'elle est déjà passée près du Soleil tandis que Pan-Star c'est une comète qui était depuis 4,56 milliards d'années et il y a 2-3 millions d'années elle a eu l'idée de venir nous voir et elle est toujours la première fois mais probablement aussi elles ne sont pas formées dans tous les endroits enfin le Star elle est très riche en poussière donc elle s'est formée plus près du Soleil là il y avait moins de glace et plus de poussière dans le facteur tandis que celle-ci s'est formée beaucoup plus loin peut-être au niveau de Neptune c'est pour ça qu'il y a la rencontre alors on fait surtout de la glace donc ça c'est des images faites par un tramateur en Australie donc au 1er mars donc là on est 3 semaines avant le passage du point du Soleil alors celle-ci est passée moins près du Soleil elle est passée environ à distance de Vénus au Soleil donc elle est passée 2,5 fois plus loin du Soleil que le point de Sars mais malgré tout elle a développé à cette époque-là même qu'ils aient 10 degrés de long donc ce qui compréhente en réalité est à 40 millions de kilomètres ce qui n'est pas négligable puisque là on est déjà au 2e 5e de la hauteur de la co-plasma de Halbock donc si la comète a été passée à 0,1 à l'intérieur de la Terre ce sera peut-être fait une bulle qui faisait presque poussière et puis bon après ça on a pu la ré-observer depuis l'hémisphère Nord mais au mois de mai mais malheureusement c'était actuellement fatisicule et son activité a fait vite alors on a encore un vestige de co-plasma ici et une légère petite poussière pour vous là qui est encore un peu observable en ce moment-là petite poussière la comète émane et maintenant la plus bouillante alors là c'est un petit peu plus rébarbatif parce que ça va être un peu plus schématique mais c'est une comparaison d'expliquer pourquoi on a peut-être été surpris par l'une et pas par l'autre donc en bleu vous avez la luminosité de la comète des modes je viens de vous parler donc avec la chaîne de magnitudes c'est ça donc en gros c'est une échelle logarithmique qui présente la luminosité d'un ciel donc avec en gros 5,5 c'est la limite de visibilité à le nu on va dire avec 9 de visibilité aux jumelles et comme vous voyez ce qui s'est passé c'est que autant la comète elle a évolué très lentement en noir et on s'attendait à ce qu'elle monte plus vite peut-être elle était un peu déçue de ce qu'elle était avec le fond du soleil autant les mots nous a surpris parce que en l'espace de 2-3 mois elle est passée avec une glisse donc elle est montée très rapidement ce qui en fait se passe parfois dans des comètes qui sont entre guillemets anciennes qui ont perdu leur couche de glace de la fille de la surface et donc qui a rattrapé elle a dépassé ça n'avait pas monté aussi haut parce que ça avait passé très près du soleil et que vous voyez elle est restée à vide un peu en temps et en fait c'était plus lentement donc dans toutes les deux une période d'au moins ou deux mois de l'université à l'ONU à condition d'être un bon universitaire au bon moment alors là je pense qu'une image est plus une image justement qui est intéressante où on voit les deux comètes dans le même champ alors évidemment on peut être un universitaire sud à ce moment-là voilà donc là comètes la star d'ici qui est assez fraîche du soleil en proche de l'horizon qui est plutôt jaune parce qu'elle a une peu poussière qui a réfléchi les miens du soleil il y a comme les bonnes la haute est très colorée elle est comme un verdâtre il y a une beauté en raison de je ne sais pas qu'il y a mieux qu'il y a mieux qu'il y a mieux qu'il y a mieux bah non et là c'est fait par Yomi Peleski depuis le coup de Chili on était là je ne vais pas redessiner les constellations mais ah si j'ai ah non j'ai pas décidé mais bon c'est les constellations dispersives alors justement ce qu'on a fait scientifiquement c'est qu'on a essayé de mesurer aussi la quantité de gaz qui s'échappait de ces comètes parce que les magnitudes que j'ai repris là-dessus les petits points bleus les petits points noirs globalement la quantité de poussière parce qu'avec notre oeil on voit c'est que la lumière diffusée par la poussière des comètes mais on a des autres moyens pour mesurer quand il y a le gaz et ce qu'on voit c'est que en bleu on continue le gaz qui s'échappait de la comète Leymond et en noir le gaz qui s'échappait de la comète avec Pan-SARS et on voit pour ça que la comète Leymond n'a presque toujours été au-dessus de la camion Pan-SARS même au férié elle montait plus haut et même alors là je ne vais pas rentrer dans le détail mais j'ai fait une conversion une fonction qui donne en fait convertir la quantité de molécules qui s'échappe par seconde en prenant le logarithme etc. on arrive à avoir une variable qui est censée être à peu près corréer avec la magnitude donc ça permet de comparer directement et ce qu'on voit c'est que pour la comète Leymond les courbes de magnitude en pointillé bleu et le gaz en continu finalement sont relativement proches tandis que pour la comète Pan-SARS il y a toujours un écart assez important et ça ça représente sans doute le fait qu'une comète est très riche en gaz et l'autre ne l'est pas et après la comète Pan-SARS et c'est peut-être ça qui a fait que la comète Pan-SARS on en attendait beaucoup plus donc on s'attendait à ce qu'elle soit beaucoup plus active c'est surtout de la poussière et il n'y avait pas assez de gaz derrière pour la rendre plus active mais ça c'est des choses qu'on voit en train de manquer un petit impact alors là j'ai une animation alors ça c'est ce que verrait un œil qui ne verrait que le gaz et pas la poussière c'est des images prises par un instrument qui est sur le télescope Soho on a parlé tout à l'heure c'était un observatoire qui observe en permanence le soleil sauf cet instrument-là qui observe tout sauf le soleil donc le soleil c'est ici et la terre est ici mais il observe en fait le rayonnement émis par l'hydrogène neutre en fait l'IMAD alpha neutre dans le système solaire autour en réalité bon en plus ça se déplace parce qu'il suit un peu la rotation du soleil parce que souvent d'ailleurs c'est une réflexion de l'activité solaire sur l'environnement mais il y a aussi un très bon instrument pour voir ce qui s'échappe le gaz ce qui s'échappe des comètes parce que je vous disais tout à l'heure que la molécule d'eau est la locule principale le soleil va casser les molécules conformées des radicaux mais aussi quand on forme un radicaux on prend l'eau on casse on va avoir OH d'un côté puis H de l'autre le H par exemple on peut observer qu'un radicaux est lancé et le H on va l'observer avec ça et donc on a des images directement des comètes par leur halo d'hydrogène et donc là c'est une animation qui va couvrir le mois de février et mars et vous voyez deux taches blanches ici bon idéalement c'est un peu saturé mais qui se rapproche du soleil et bien ces deux taches blanches ce sont les comètes les bonnes et pas les stars et la plus buoyante comme vous voyez on va voir donc ça c'est la fin donc voilà ça c'est la comète les bonnes et ça c'est la comète Pan-Stars alors la comète Pan-Stars est un peu plus brillante il y a peut-être pas sur le soleil ici mais on voit que la comète les bonnes est presque tout le temps la plus brillante donc si on avait eu des yeux comme ça et que vous voyez tout le gaz on aurait vu que la comète les bonnes est plus brillante que la comète Pan-Stars alors les premiers résultats sensitifs on a une où pour comparer un peu bon là c'est j'ai un petit bilan c'est rapide c'est très préliminaire sur la comète les bonnes justement puisqu'on a en fait on a eu on a eu pas mal de gaz on a pu détecter une quinzaine de molécules je ne suis pas en tout détail donc un petit peu de tout quoi qui qui vont nous permettre un peu mieux de connaître la composition de cette comète des molécules classiques donc je vous parlais par exemple les molécules soufrées l'hydrogène qui est le plus important le dioxyde de carbone il y a peut-être du dioxyde de carbone mais ça c'est quasiment impossible à observer sans avoir un télescope en orbite enfin c'est impossible d'observer plus la Terre parce que vous avez du dioxyde de carbone dans l'atmosphère parce que finalement elle était moins active de ce point de l'atmosphère il y a moins de gaz qui s'en échappait alors maintenant on va en finir on va faire des choses des prévisions on va jouer la mirmage on va faire des cours sur la comète alors dans un premier temps on va en venir donc on voit ce qu'on en est donc il y a cette fameuse comète qui s'appelle donc qui a été découverte le 21 septembre 2012 donc à 6,3 une unité astronomique du soleil donc une fois de plus on est au-delà de Jupiter mais évidemment tout le monde s'excite quand on voit que c'est une comète qui va passer à seulement 1,2 million de kilomètres de la surface du soleil on ne met même plus ça dans une unité astronomique dans une unité astronomique ça fait 0,012 une unité astronomique du centre du soleil donc là on a une comète qui va passer à distance de la surface du soleil inférieur au diamètre du soleil alors évidemment comme je disais au début qu'est-ce qu'une grande comète ça peut être une comète qui passe très près du soleil même si elle n'est pas très grosse mais ça peut être spectaculaire parce qu'elle va être énormément chauffée elle va dégager plein de choses etc. alors je vous montre la trajectoire malheureusement elle ne va même pas la résolution la comète en fait elle arrive légèrement au-dessus de l'équipe ici elle va passer sous l'équipe et la pendant quelques en fait ça va être assez rapide pendant une période de jour et ensuite elle va repasser au-dessus et même là ce qui est intéressant c'est que le point 13 ici donc bon là on ne se rend pas bien compte mais on n'est pas très loin d'être au-dessus de la Terre qui va se trouver ici à ce moment-là donc là on est vraiment le 31 décembre le 31 décembre du 13 pardon donc elle va nous passer quasiment au-dessus après elle passait près du Soleil alors malheureusement actuellement on est au point numéro 8 on est quasiment au première route on avait fait ici et la comète est quasiment à l'autre côté du Soleil donc dans ce moment on est dans une mauvaise période pour voir ce qu'il se passe mais ce qui est évident c'est que quand on avance comme ça une comète qui est passée toute près du Soleil et bien il y en a qui vont s'occuper dessus alors malheureusement voilà à quoi ça ressemblait au mois d'octobre c'est quoi mais avec l'escope c'est un mètre du type du mini la comète c'est ça le petit truc avec l'équipe 17 donc là on est un mois après la découverte c'est plus qu'on va avec l'escope de 1 mètre on les compose pratiquement une heure bon évidemment quand on observe ça c'est plus intéressant que l'escope spatial avec l'escope qui fait 2 mètres 40 dans l'espace donc tout ce qui fait 2 heures il y en a beaucoup de choses donc il y a des images il y a des images donc le mois d'avril le mois d'avril le mois de mai on fait des traitements pour faire apparaître quand on explique plus mais bon c'est simplement voir les éléments d'asymétrie dans la chine dure pour essayer de le caractériser avec l'omètre en attention à l'observation donc là avec un télescope qui permet d'observer dans l'infrarouge je te montre c'est un teaser donc à travers avec le signe chronologique ce qu'on voit c'est les poussières c'est la même chose c'est la même chose que ce qu'elle a donc ça c'est les poussières plus grosses en fait en gros les poussières qu'on voit c'est celles qui ont la dimension comparable à l'environnement donc les poussières qui font quelques microns après ils sont du fond et puis ils ont une chose intéressante quand même c'est que ici on a un fil qui nous permet d'isoler l'émission alors c'est un mélange d'oxyde de carbone et l'oxyde de carbone parce qu'on n'a pas de résolution en respect de phase on ne veut pas distaguer l'émission des deux morceaux donc c'est l'un ou l'autre mais on voit qu'il y a du gaz qui s'échappe ceci dit c'est aussi pour une 80 cm de diamètre dans l'espace mais ce n'est pas que ça nous offre de la jumelle alors voilà ça c'est des communiqués de passe de la NASA vous avez vu que les images sont plus belles que cette crise depuis du midi et moi j'admissais ça tout le monde est temps sur la comète aujourd'hui avec la NASA alors pour ça j'en retire une phrase que j'ai traduite que moi j'ai reçue en tant qu'ascenseur professionnel parce qu'on reçoit régulièrement les appels à la soumission de projets d'observation qu'ils avaient fait en télescope et parmi ces télescopes il y a les télescopes de Kek qui font 10 mètres de diamètre qui sont au sommet du Monakéa et il y avait une ligne spéciale qui annonçait que la comète qu'ils ont sera la comète la plus brillante depuis plusieurs décennies plus mineuse que la planune atteinte de lumière à mettre une mois 13 donc on vous encourage à faire des demandes de télescopes d'observation avec ce télescope-là donc c'est prêt à allouer du temps spécialement pour ça quoi et ça c'était pour observer qu'il y a ce complet alors sinon on va préciser c'est que si on est à mettre une mois 13 de la mois de temps plus du conservateur on va dire moins 12 on est à 0,5 de grès du soleil alors je pense pas qu'ils aient l'intention de pointer un télescope de 10 mètres de diamètre à 0,5 de grès du soleil si vous voulez faire un bon méchouille il faut faire que tout le monde n'a pas d'y faire c'est pour arriver alors voilà c'est pour ça que j'ai envie de mettre un peu la responsabilité à cette campagne un peu exagérée mais d'abord après ça il faut retenir les gens passés il faut arrêter le contrat il y a une annonce de la Nasa qui en gros s'est emparé un peu de cette comète-là voyant que ça pouvait en extrapolant avec des formules qu'il faut prendre avec des facettes voilà donc à l'occurrence le périodis c'est le 28 novembre prochain quoi ah c'est quelque chose de très amineux alors en étant un peu plus conservateur que l'on verra au moment où c'est au plus près du soleil la même type il pourrait être entre moins 6 et moins 12 ce qui est très brillant mais comme je te rappelle c'est à 0,5 de grès du soleil c'est à dire que si on veut être à plus de 15 degrés du soleil qui était la comète Pan-Star en fait lorsqu'elle est apparue à l'horizon vers le 12-13 mars et bien la magnitude elle serait entre 3 et 0 quoi en étant optimiste ça veut dire ça va être beaucoup plus brillant même plus faible que Pan-Star et si on veut le chercher à 60 degrés du soleil donc ça va être soit en fait début novembre avant qu'elle se rapproche sur 3 et 0 ou alors en mois de décembre après elle passait pas du soleil la magnitude va être en plus 6 et plus 3 bon ça c'est un état pour déjà conservateur mais comme vous allez le voir on peut être pessimiste aussi vous apercevoir cette comète finalement elle est peut-être pas si grosse que ça et que pour qu'elle soit spectaculaire et arrive jusqu'au soleil il faut quand même qu'elle survit jusque là et dans un cas plus pessimiste elle va se désintégrer il y en a plus 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 alors pourquoi ça ? non évidemment l'objectif un peu de cette campagne un peu coordonnée par la NASA d'observation avec des sources spatiales c'est de mieux connaître à quoi elle ressemble parce que si ça fait beaucoup pareil la comète à l'automne parce qu'elle est très brillante la NASA va réclater le bénéfice de cette campagne puisque c'est là qu'elle aura annoncé la comète la comète donc l'effet que je signale bon c'est une comète qui vient directement du nuage dehors donc comme certaines comètes comme Pan-Stars justement dont je l'ai parlé tout à l'heure qui en fait elle est peut-être un petit peu déçue parce que elle n'a pas été une comète aussi spectaculaire on en verra parce que ça a l'unité elle n'a pas évoluée très rapidement comme la comète pour les anciens qui se rappellent de cette comète qui avait été annoncée aussi brillante avec la planune quasiment à l'époque qui a malgré tout été maïtue peut-être moins 1, moins 2 mais bon c'était en moins 13 ou encore la comète l'1989 PS4 linéaire je ne sais pas si c'est pas quelque chose on va reparler qui est venu bien conduire à New York mais bon qui est un petit arrière alors pour les observations qui ont eu lieu avec le télescope spatial ou l'assurance visière dont je vous parlais tout à l'heure avec la résolution du télescope spatial ou alors la vision en train de vous spitzer il ne pouvait pas le noyau qui se distinguait de la chevrure donc il était plus petit que 4 km de diamètre donc c'est pas la droite déjà donc c'était pas quand on mesure quand on mesure les gaz c'est qu'on échappe quand on arrive à mesurer parce que c'est pas évident donc soit CN qui est d'acide cyanhydrique mesurable dans le visible dioxyde de carbone ou monoxyde de carbone alors c'est soit d'observation pour moi j'ai fait car le télescope c'est ce qu'il est fait on voit que si on compare la comète Albok à la même distance du soleil il y en a moins d'un centième moins d'un centième ça veut dire que la surface est au moins 100 fois plus petite donc le diamètre de noyau c'est moins d'un dixième on en revient de près dans le milieu de diamètre inférieur à 4 km et j'irais voir 1,5 km sachant que la comète Albok il n'y a que 20% de la surface qui est active mais ça peut être encore moins optimiste parce que ça sont des limites supérieures mais les limites inférieures on peut avoir quelque chose encore plus petit c'est comme le cas dans la comète la comète Alkutaké ou la comète Arte 2 que je l'ai présentée en réalité on peut avoir ce qu'on appelle une activité un peu étendue c'est-à-dire que il y a un peu de dioxyde de carbone qui s'échappe du noyau mais il peut soulever des morceaux de la comète qui vont se sublimer dans l'espace en fin de temps d'une plus grande surface et exposer au soleil et la comète a l'impression qu'elle est plus active que si le noyau et le seul article était actif donc malgré tout on fera ce qu'on pourra on va essayer d'observer donc là-dessus j'ai regroupé à la fois la position où elle se trouve d'ancienne apparence et puis des prévisions un peu optimistes de magnitude donc on va dire bon actuellement on est le 30 juillet donc on est ici donc on est à à moins de 10 degrés du soleil donc on est dans une période en tout cas j'ai un truc de black out on ne sait pas trop ce qu'il y a bien à te mettre parce qu'elle est derrière le soleil elle s'approche mais bon début août ou plutôt fin août là fin août là comme elle sera à 20-30 degrés du soleil elle pourrait être à soir et émerger dans le matin donc ici c'est le sel du matin et à gauche c'est le sel du soir de manière favorable pour nous l'attitude puisqu'elle est plus haut dans le ciel avec le soleil donc l'horizon du matin étant comme ça elle monte assez haut donc fin août elle va peut-être mettre un mois d'août mais plus douce elle est encore assez loin du soleil donc c'est là qu'on sera un peu mieux fixé sur son devenir et surtout plutôt vers la fin fin septembre début octobre donc à une période où elle sera un peu mieux placée en ciel visible le matin donc avant le lever du soleil où là elle pourrait atteindre la magnitude 8-9 donc visible au jumel si l'activité la comète à ce moment est gouvernée par la simulation de la glace d'eau est suffisamment importante et ensuite donc elle va se rapprocher plus d'un public du soleil pour passer à l'église donc le 21 novembre donc là il y aura une période visible elle pourrait devenir un peu plus brillante donc ça c'est la période de novembre qui sera intéressante à suivre mais évidemment il y a vraiment juste après le passage au périlie où là elle fit vers un nord parce qu'elle va nous passer au-dessus donc on a la chance d'être un bon demi-sphère par contre ça sera entre le 12 décembre et le 25 décembre donc la dernière à ce mois-ci de décembre c'était peut-être pas le meilleur mois pour observer si elle est là bon ben on va trouver un endroit et avec eux il faudra donc là j'ai fait un petit zoom alors au passage sur ces graphiques là j'ai en pointillé le champ du télescope de Soho auquel on voyait l'animation d'un comète Vactote donc s'il fait mauvais car en toute manière c'est quand elle pas été en voie on pourra au moins voir son évolution dans ce champ-là pendant 2-3 jours quand on est passé au roi du soleil et si effectivement la Terre à ce qu'il y a là ça se verra ça va éblouir complètement le champ-comète donc là vous avez l'évolution donc là en gros avec le cercle extérieur et le cercle de 15 degrés que je mets un petit peu comme la limite pour arriver à avoir une comète dans le capuscule si on veut mais malheureusement vous voyez que si elle est à moins 10 opérée ici quand elle sera sortie du cercle elle sera entre 1 et 0 dans le long la difficulté évidemment cette comète elle est potentiellement très brillante c'est la première fois très rapide et très près du soleil donc aussi dans le ciel donc pas forcément facile à voir donc elle va atteindre à son la métier de Vénus quand elle sera à une fois à 5 degrés du soleil donc je dis attention à l'anger certains spécialistes y arrivent mais c'est pas à faire faire par n'importe qui donc s'il y a une grande campagne d'observation lancée par le NASA il faudra aussi qu'il fasse attention surprendre les gens qu'on regarde pas une comète avec une carte et une carte avec une carte et une belle quoi donc là on arrive l'autre une comète comme ça elle va être très brillante mais aussi de manière très éphémère parce qu'évidemment plus on ne passe pas du soleil plus on va vite et la vitesse maximum quand on est au rate du soleil ici la comète elle atteint quasiment 400 km par seconde il lui faut que quelques heures pour aller faire le tour du soleil alors ça c'est dans le cas optimiste on aura peut-être quelque chose comme ça donc ça c'est une comète alors pourquoi on a peut-être la chance avec cette comète là c'est que les comètes qui passent très près du soleil il en existe une grande famille qui s'appelle les comètes et le dernier exemple de 20 comètes de ce genre là c'était la comète de 2011 de Béthralov-Joy qui est passée donc en décembre 2011 alors des comètes comme ça il y a maintenant il y a quelques 2000 mais la plupart sont des petits fragments qui ne survivent pas au passage du soleil mais celle-ci a été un fragment un peu plus important qui a donné naissance donc à une belle queue comme ça parce que la comète a presque survécu au passage du soleil en fait elle s'est déjà intégrée un jour et demi elle est passée encore plus près du soleil que la comète Ison va faire donc c'est à 400 000 km mais comme elle fait partie de ce groupe de Creutz l'orbite est déterminée à l'avance mais elle est pas bonne pour nous autres d'hémisphère nord c'est une orbite qui arrive par le bas qui repart vers le bas alors que la comète ils ont la bonne idée de la regarder par le haut et partir vers le haut donc avec quelque chance nous si ça donne ça ça sera pour nous cette fois-ci et puis pour les espagnons et ce que ça peut donner donc ce type de comète avec une orbite qui est extrêmement je dirais allongée si on veut parce qu'elle fait quasiment dans les lettres contre le soleil c'est une queue très étroite on n'aura pas là il n'y a aucune chance qu'on ait une anti-queue comme notre star parce que la géométrie fait que la comète repart quasiment sur la trajectoire avec laquelle elle arrive vous voyez c'était un cône un peu large ce qui fait que toutes les poussières sont quasiment repoussées sur la trajectoire de la comète en direction posée donc on a un alimentaire qui est très peu élargi donc c'est ça qui est intéressant dans ces comètes là à ce moment là comme c'est très peu élargi c'est un peu le phénomène par exemple les poussières se concentrent un petit peu dans l'espace et ça donne lieu à des queues aussi brillantes par contre bon ça peut faire ce que font plus de la moitié de ces comètes du groupe de crottes c'est donner naissance ce qu'on appelle une comète sans tête c'est-à-dire que vous voyez qu'ici par contre à moi après ça on n'a pas un point très lumineux c'est-à-dire qu'en fait la comète s'est désintégrée tout le temps après le passage au péril donc toute la poussière se répartit d'un puissier ici mais il n'y a que rien donc ce qu'il faut à ce moment là la comète pour nous d'autres pour les amateurs parce que pour être professionnels on devrait dire qu'on regarde ce qui s'échappe il n'y en aura plus c'est que la comète résiste je dirais jusqu'au péril puis après ça on devrait un peu se désintégrer si on a une veille comme ça qui pourrait atteindre même une trentaine de degrés parce que la comète est assez favorable en plus elle passe plus près de la Terre que les comètes du groupe de crônes qui ne savent pas qu'on l'avait dit on peut avoir un bon noël dans l'époque primi c'est peut-être plus comme ça voilà et donc en particulier autour du 25 décembre quand elle sera au plus près de la Terre mais comme dit contrairement aux comètes du groupe de crônes qui sont des débris des gènes de comètes passées au moins deux, trois fois près du Soleil qui reviennent tous les 800 ans elle arrive directement les nuages devant donc les comètes du groupe de crônes c'est un petit peu comme les comètes les moines il y a cet argument il y a une brillante tandis qu'elle elle est un petit peu suractif probablement loin du Soleil donc après ça elle peut faire du coup tel que l'autre ralentir comme on verra donc là c'est une couche éventuellement de glace qui est avant l'actif du Soleil et justement c'est ce qu'on a observé ce CO2 qui s'échappe actuellement elle est montée en activité dans 2011 à 2012 peut-être elle a été découverte en 2012 mais on a retrouvé des observations dans des justement avec Pan Stars et puis je ne sais plus quels autres s'appellent qui datait d'un an avant depuis six mois elle a quasiment ça et même la mesure de la quantité de CO2 qui s'en échappe avec différents moyens on a presque l'impression que ça a diminué c'est marginal mais que ça a diminué donc la comète elle a fini sa première phase d'activité et maintenant elle a ralenti et on attend que ça reparte c'est ça et le problème surtout c'est que avec la quantité qu'on observe actuellement un noyau qui fait 300 mètres de diamètre ça pourrait suffire pour expliquer la quantité que son échappe alors la difficulté c'est que 300 mètres de diamètre ça sublime assez rapidement après ça ça c'est un peu personnel comme interprétation mais on voyait les traitements en fait les images sont traitées attention t'es déjà sur le côté et surtout qu'il y a aucun effet de rotation du noyau qui se voit dans les images c'est à dire que c'est pourquoi c'est un aspect un peu négatif c'est à dire que si on voit l'effet de la rotation du noyau c'est à dire qu'il y a une fraction du noyau qui est active donc en réalité le noyau c'est à dire que si on ne voit pas d'effet de rotation du noyau et des structures d'effets latéraux c'est à dire qu'en gros on a probablement une région très large du noyau qui est active et probablement un nuage de grains autour qui est responsable de l'activité et qui masque un peu les effets de rotation donc c'est peut-être pas un très bon indice parce que ça veut dire qu'on aurait été l'acclomètre et qu'on aurait été un noyau rapidement et enfin il y a une loi un peu empirique qui a été interdit par un animateur c'est que quand on a cru ce qu'on appelle la magnitude absolue c'est à dire que on voit une comète à un moment donné on extrapole que serait sa luminosité suivant une loi basique si on avait été à une pièce de la Terre du Soleil et si c'est plus faible que la magnitude 10 ça veut dire que la comète a peu de chances de survivre au passage par du Soleil il y a le même passage c'est même il ne serait-ce qu'à quelques zéro-strac que nous avons cette luminosité du Soleil ça a été le cas par exemple de la comète évenine dont on avait parlé il y a 2-3 ans il était justement en dessous de ce sel-là c'est empirique il y a beaucoup d'exceptions mais ça marche pas trop mal alors voilà ce que ça donne sur des graphiques on compare tout de suite dans l'évolution de la luminosité des comètes donc vous voyez la comète ALBOP elle a évoqué avec tout le monde l'échelle verticale c'est donc la magnitude bon là j'ai corrigé la distance à la Terre pour pouvoir comparer toutes les comètes entre elles l'échelle horizontale c'est la distance au Soleil donc on a une échelle logarithme là on est à 0,1 unité à sombre du Soleil là on est à 1 UA et là on a 10 UA des unités à sombre du Soleil ALBOP elle est toujours 5 magnitudes au-dessus des autres 5 magnitudes 5 facteurs sans luminosité c'était un gabarine au-dessus après ça ici vous avez tout un tas de comètes finalement il va y avoir un noyau qui ne fait pas la dimension vous n'avez pas de stars vous avez Yakuutake vous avez Kouutake vous avez même la comète McNaught vous avez grandement pas tout à l'heure mais en même temps à l'exception de la comète McNaught certaines ont vu leur luminosité progresser assez lentement dans le Soleil c'est 95 et accélérer près du Soleil dans le cas de la comète McNaught ou dans le cas d'autres comètes là j'en ai rajouté une autre qui est un petit peu en dessous mais qui est une comète aussi ancienne une comète de 2002-20 Nitt qui en 2003 est passée à 0,1 unités astromiques du Soleil donc qui est montée assez vite en réalité surtout dans le Soleil parce que c'est qu'ils passent un premier passage près du Soleil et on retrouve les Modes dont je parlais tout à l'heure qui est aussi une comète qui est montée rapidement alors évidemment ils jouent un peu différemment les choses si ça a l'unité quoi ? aussi vite que les autres un peu plus vite on peut monter assez haut le Périer est vite un peu près ici j'ai mis les dates au passage vous voyez en un jour on passe de là à là et on revient là donc ça va vite quoi et on s'en suit un peu vous voyez là il y a encore une grande marge d'incertitude comme dire à la fin c'est difficile d'être extrapolé vous voyez on est actuellement par ici on veut extrapoler ici donc c'est vraiment faire des plans sur la comète je dirais c'est ça et pour limiter la comparaison j'ai sélectionné uniquement les comètes qui viennent directement du nuage dehors donc il y a cette exception qu'il y a la comète qui n'a que l'autre qui était déjà passée avant près du soleil puisque sa luminosité a cru rapidement dans le soleil mais si on oublie celle-là on retrouve Cotec il y a une autre que j'ai noté qui s'appelle 2002T7 linéaire et on voit que la luminosité elle n'évolue pas si rapidement que ça et ne se passe qu'ils ont si elle suit celle-là ça va évoluer comme ça donc là on ne va pas monter très très loin dans la luminosité et il y a un mauvais exemple qu'on voudrait oublier que j'ai retenu sur le graphique suivant qui est le dernier qui est cette fameuse comète 1993S4 linéaire qui avait donné de belles images de l'ascorte spatiale parce qu'elle s'était désintégrée donc en juillet 2000 et justement elle s'est désintégrée à je crois 0,7 unités à ce moment du soleil qui était peu près à la distance au Périéli donc voilà ce qui s'était passé elle avait bon en fait elle avait un plateau justement de luminosité quand on est à 3,4 unités à ce moment du soleil elle était remontée un petit peu rapidement à ce niveau-là quand peut-être la glace d'eau a commencé à se régner à ce niveau-là et puis arrivé à là à ce niveau-là il y avait quelques sursauts qui assez désintégrés et bon j'avais frappouler mais en fait après ça bon là elle était au Périéli donc elle n'allait pas aller aussi près du soleil mais quelques jours après il n'y avait plus rien de la même la mauvaise nouvelle c'est que la comète Lison elle a la même origine dynamique c'est-à-dire aussi de la comète et la même temps elle est au même niveau voilà voilà donc moi j'appelle ça faire des plans sur la comète c'est-à-dire que vous voyez les jeux sont ouverts mais parfois il faut retenir les leçons du passé quoi donc il faut peut-être pas trop se faciliter donc bon je vais en finir avec une autre comète dont je n'ai pas parlé c'est parfois on a des surprises et bah c'était la comète Holmes en 2007 qui du jour au lendemain est passée de 1m15 à 1m2 et demi donc il arrive pour des bonnes surprises donc peut-être qu'à l'automne il y aura plus de comètes qui se donnent mais il y aura une autre comète qui va avoir un sursaut qui sera très brillante donc voilà donc moi ma petite loire empirique sur les prévisions cométaires comme je dis déjà c'est pas plus simple que les prévisions cométaires c'est toujours mais surtout que en gros c'est souvent moins de 2 mois à l'avance qu'on commence à être à peu près fixé de manière sérieuse sur ce que va devenir la comète et c'était le cas pour beaucoup genre à l'excédition d'une seule comète qui est la comète et comme on a vu qu'il était d'un gavari autre de toutes les autres des comètes comme Yagoutaqué de Pansab on pensait qu'elle serait plus brillante mais c'est quand on l'a revu au mois de janvier qu'on a vu qu'elle n'allait pas être aussi brillante donc 2 mois avant ça veut dire au mois de septembre donc on verra au mois de septembre quand la comète en principe la comète sera suffisamment près du soleil pour que la glace d'eau sera responsable sur l'activité on va voir ce qu'elle va donner mais même la comète dans les bons exemples et aussi la comète Macron de 2006 2006-2007 on n'y avait pas tellement fait attention jusqu'à décembre elle était derrière le soleil et puis fin décembre dès qu'on l'a vu elle était de magnitude 1 et en quelques jours elle atteint avec une moins 5 c'était une bonne surprise et c'est une comète qui venait des nuages dehors directement donc il peut y avoir une bonne il peut y avoir une bonne surprise donc voilà voilà on va arrêter là qui fait une question bon bah en attendant il n'y a pas de stars et les bonnes maintenant voilà d'ici un quart d'heure il pourra suffisamment on peut les voir